bonjour bienvenue sur la chaîne tango résine alors aujourd'hui nous allons faire un lot de quatre dessous de verre rouge et or certainement pour la saint valentin je vais en faire quelques uns d'avance j'utilise donc de du colorant rouge donc rose et puis de l'encre pinata c'est de l'encre alcool donc super opaque c'est marqué super opaque de chez pinata c'est de l'or donc bien mélangé parce que c'est de l'alcool et en principe ça ne se mélange pas à la résine ça reste en surface donc ça fera quelques petits motifs j'ai attendu que ça épaississe un petit peu donc je vais commencer à verser on va je vais je pense que j'ai fait de quoi faire deux sur les quatre donc je ferai les deux or or caméra parce que or film parce que de toute façon vous verrez déjà comment comment faire le les premiers alors on verse un petit peu autour je la trouve très claire celle à l'alcool c'est exactement la même mais étant donné qu'elle est à l'alcool allez savoir pourquoi elle est beaucoup 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 plus foncée mais un petit peu de transparence au centre parce que je vais je vais faire un dégradé vous voyez on commence à voir le dégradé alors là j'ai fait une fausse manip j'ai mis le transparent sur le côté mais bon c'est pas trop gênant puisque on peut rectifier aussitôt alors aider le rouge à se remettre en place je pense que je referai un autre gobelet de rouge à moins que si j'ai trop de transparent c'est justement dans ce gobelet que je rajouterai le rouge j'espère que je ne suis pas trop loin que vous pouvez voir ensuite on pourra mettre quelques gouttes mais alors vraiment très très peu parce qu'il faut que que l'or s'étale mais que ça ne fasse pas une plaque d'or il faut vraiment que on ait quelques quelques motifs quelques dessins d'or on va mettre un petit peu plus de toute façon le rouge va se rétracter va arriver vers le centre vous voyez il commence à se rétracter ça fait comme une fleur on fait en sorte de mettre un peu plus de blanc pour éclaircir mais c'est surtout pour pouvoir monter jusqu'à fleur de alors là comme il me reste un peu de blanc et que j'en ai suffisamment dans mes moules je le verse dans mon pot rouge ça évite de gaspiller voilà ça ce sera à jeter donc l'ayant versé dans mon rouge je mélange bien je rajoute hop un petit petit de rouge je mélange bien je vais finir donc pour ne pas avoir de reste puisque j'ai déjà mes cœurs qui durcissent donc je n'ai plus de de petits moules silicone cœur et pas suffisamment pour faire une autre création et je ne peux pas le garder pour les deux moules qu'il me reste parce que ça durcit très vite vous voyez ça commence à à se rétracter à faire hop ça voilà ça part bien ça fait comme comme des fleurs alors comme il n'y a pas de pétri ce n'est pas de l'encre alcool on peut on peut bouger un petit peu pour tout mettre en place comme j'ai rajouté les quelques gouttes ça fait justement le motif de gouttes c'est pas très joli donc on étale et ça commence à faire vraiment très joli à ça donc on va rajouter l'encre alcool pinata or donc on mélange bien il y a une petite bille à l'intérieur pour bien mélanger l'or à l'encre alcool et ça va être vraiment voilà vous avez vu donc il faut vraiment mettre un peu d'or un peu partout j'espère que ça fera joli au final l'encre va voyager on va l'aider pourquoi pas avec un pic à se mélanger à faire des motifs ce sera le dessus du dessous de vert voilà donc il faut l'aider jusqu'à ce que vous jusqu'à ce que vous jusqu'à ce que vous décidiez que la forme que les motifs sont suffisamment étalés et assez jolis attendez pas trop il faut quand même que que ce soit encore assez fluide si c'est trop épais ça va faire une sorte de peau et ce sera plus du tout joli voilà alors cette cette encre pinata à l'alcool on a l'argent le cuivre l'or et ce problème avec cette encre c'est qu'elle ne se met elle se elle se mélange pas elle reste en surface alors c'est très joli pour faire dans ce cas là des petites décos si quelqu'un a une astuce j'en parle avec une une personne sur sur tango résine en présentant les petits cœurs elle le demande aussi si quelqu'un a une astuce pour pouvoir faire en sorte que cet or se mélange n'hésitez pas à nous le dire les pros voilà alors revenez revenez de temps en temps faire vos motifs parce que étant donné que c'est de l'alcool ça bouge ça vit et ça voyage tant que c'est pas sec ça continuera à bouger donc les motifs peuvent complètement changer il ne peut vous plaire donc surveillez bien et arrêtez à partir du moment où ça fait une peau arrêtez pour ne pas que ça fasse froisser je trouve ça très joli voilà donc il n'y a plus qu'à je vais faire les les deux autres et puis nous allons attendre 14 18 heures environ pour que ça puisse bien durcir et puis démouler ensemble donc je vous disais que c'était de la résine du colorant pas de l'encre alcool du colorant le nom c'était rose et puis l'encre pinata jacquard alcool or voilà je vous dis à tout à l'heure pour le démoulage voilà donc normalement c'est sec nous allons pouvoir ensemble démouler donc protégez toujours vos projets lorsque vous les avez remplis afin qu'ils sèchent tranquillement sans poussière je ne sais pas si vous voyez alors j'ai descendu j'ai descendu d'un cran mon support afin que qu'on puisse mieux voir les tutos parce que hier je me suis aperçu que lorsque je vous ai démoulé les cabochons le pétri on voyait très mal donc heureusement que je fais toujours des photos suite aux vidéos et tutos parce que et ben sinon on n'aurait pas un bel aperçu du travail et surtout des couleurs donc ce serait dommage alors voilà c'est vraiment superbe je pense que du fait de vous avoir descendu d'une étagère mon support en plus de ça je vois le dessus donc je vois ce que je filme et c'est top comme ça ça me permet de voir exactement ce que vous voyez alors il y a vraiment une très belle brillance j'essaye de me tourner voilà c'est pas toujours évident sur le côté j'ai un spot d'allumé au dessus j'ai le néon j'ai aussi mon atelier où la lumière centrale le plafonnier est aussi allumé alors c'est pas évident de trouver la bonne lumière alors nous allons commencer le démoulage alors en principe je fais toujours de la dorure sur les bords de mon moule à l'intérieur avant la coulée ce qui me permet ça m'évite tout simplement de devoir peindre les bords donc si vous voulez éviter cette peinture ce moment de déco or vous pouvez donc sur le bord avec un pinceau y déposer de la poudre de mica or et elle sera donc comment ça bien collée à votre moule silicone et lorsque vous ferez votre coulée elle s'intégrera dans la résine et donc ça restera doré vous voyez là on est vraiment sur un bord rouge cerise donc comme vous avez pu le voir c'est aussi tout en transparence c'est un très beau dessous de vert on va vérifier voilà donc il est très lisse il a bien le rouge on le voit bien ici il s'est bien rétracté vers le centre et la dorure n'a pas bougé donc les dessins sont restés à peu près à l'identique de ce que j'avais fait avec le cure-dent peut-être que ça s'est un petit peu trop rétracté à certains endroits surtout celui-ci un peu trop vers le centre mais bon ça fait un petit peu voilà ça fait un petit peu japonais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu c'est vraiment au top je suis très satisfaite de ce résultat ça fait un 4 dessous de vert vraiment joli très original et ça ferait un joli cadeau sous le sapin à la Saint-Valentin tout simplement pour quand on aime recevoir et bien les amis bon pour l'instant c'est un peu compromis mais voilà alors sachez que en tant que professionnel bien évidemment grâce à mon ma carte professionnelle et mon numéro de sirète je suis j'ai le droit de faire les livraisons donc il n'y a pas de soucis pour Saint-Christole-les-Alès Alès c'est 20 km aux alentours je fais les livraisons ce qui vous évite les frais de port sinon c'est envoyé en suivi par courrier au-delà de 20 km donc la brillance est exceptionnelle alors j'utilise la résine e-crystal de chez Résine Pro vous voyez ça a un petit peu s'est passé par-dessus donc voilà faire attention de ne pas déchirer le silicone parce que ça peut être costaud élastique il arrive parfois que le silicone se coince à l'intérieur d'une forme d'un arrondi et on est obligé pour ressortir notre travail de prendre une lame un puteur et un scalpel et de ce fait on abîme notre moule alors c'est plutôt un peu embêtant alors moi j'ai un petit scalpel tout fin ce qui me permet de pouvoir décoller quand ça m'arrive ça m'est arrivé qu'une fois jusque là en un peu plus d'un an donc tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux alors voilà c'est vraiment les dessins n'ont pas bougé ça je suis vraiment contente parce que j'avais peur d'être toujours obligée de les remettre en place et à partir du moment où ça commence à durcir et que ça fait une peau le souci c'est qu'on ne peut plus bouger les dessins après voilà je suis très 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 contente oui je sais je vous l'ai déjà dit je le redis je le re-redis la fille qui n'est pas peu fière alors hop c'est pas toujours facile à démouler encore ce moule là est souple mais quand vous faites un pot à crayon bon Dieu que c'est dur voilà voilà le travail c'est superbe je vais donc faire la dorure au pinceau puisque je ne l'ai pas fait avant j'y ai pas pensé je suis allée trop vite voilà donc c'est vraiment super joli je vous remercie très contente d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie n'hésitez pas à liker à commander je me ferai un plaisir de vous répondre à vous abonner à ma chaîne YouTube à me rejoindre sur Facebook Tango Résine ou bien sur Tango Résine Instagram Tango Résine Pinterest de toute façon tous les liens sont sous ma vidéo le lien du matériel le lien où vous pouvez me contacter et ainsi qu'en fin de bande annonce bisous 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 Sous-titrage Société Radioicky N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir de prochaines notifications. Retrouvez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. A très vite pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501 ... 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